Bonjour ou bonsoir à tous, je voulais partager avec le public francophone une vidéo d'Alex Collier partagée par Elena Danahan au sujet de la réincarnation, échappée au piège de la réincarnation à la mort. Voici la traduction. Alex Collier dit, il y a une chose que je veux partager avec vous et l'autre chose que je voulais partager avec vous et la suivante car j'ai eu beaucoup de questions au fil des années à propos de cela et surtout ces deux dernières semaines. Cette vidéo date de 2019. Cette question est, qu'est-ce qui se passe quand nous mourons ? J'ai des emails pour vous mettre en contact avec des gens. J'ai été très occupée à essayer de maintenir des choses, d'accord, mais je reviens sur vos emails. Quand nous mourons, nous avons des choix. Nous ne le savons pas, mais nous avons des choix. Lorsque vous quittez votre corps physique, il est très typique que vous vous voyez debout à côté de votre corps avec vos proches ou les ambulanciers et quelles que soient les circonstances, vous vous voyez. Et ensuite, vous entendrez votre voix et vous verrez le tunnel de lumière. Et la voix vous appellera ou vous entendrez la voix télépathique. Vous la verrez vous dire de venir. Allez, viens ! Vous savez maintenant que vous vous tenez là et que vous regardez le tunnel de lumière. Vous avez le choix, vous pouvez monter vers ce tunnel de lumière où vous serez avec d'autres êtres chers qui ont traversé généralement bien et vous serez placé dans un système où vous êtes essentiellement pris dans un cycle de réincarnation. Une boucle où vous pouvez faire demi-tour et mettre le tunnel de lumière derrière vous. Et ce que vous verrez derrière vous, c'est l'univers entier. Si vous choisissez d'aller dans l'univers ou dans le tunnel de lumière, quelle que soit la dimension d'où vous venez, lorsque vous êtes descendu ici sur Terre, ok, nous garderons tout au présent, au temps présent. Et place la Terre si elle était sixième, septième, huitième, neuvième densité, quelle qu'elle soit si vous choisissez l'univers. Et que vous vous dites, je souhaite rentrer chez moi, à la maison. Vous retournerez dans cette dimension d'où vous êtes venu. Donc si c'est cinq, six, sept ou huit, vous partirez. Vous partirez d'ici et vous retournerez dans cette dimension. On lui a dit que vous retrouverez la croissance de votre âme. Parce que nous sommes tous multidimensionnels. Nous sommes dans de nombreux endroits à la fois. Je n'ai jamais partagé cette information auparavant. Je dis que j'ai entendu cela. Lorsque nous mourrons, nous ne devrions pas aller à la lumière car c'est une astuce pour récupérer notre âme, pour renaître et se réincarner sur Terre. Je suis une interview et je pose ces questions-là. Et la personne dit, oui, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai entendu. Nous avons été très précis. Il a dit que vous étiez bien sûr confus de faire ce que vous voulez, mais aucun de nous ne se retourne jamais et ne regarde jamais ce qu'il y a derrière nous. Et ce que j'ai demandé, ce qu'il y a derrière moi, il a répondu, c'est la liberté. Liberté de la Terre, liberté du cycle de réincarnation. Fin de la traduction. Le cycle de réincarnation Obi-Wan